Le message du Coran Une production de Radio Sénégal International réalisée et présentée en français en Wolof par Mamadou Sherif Diop Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisan ni yafqahu qawli wa zidni ilman wa habli hukman wa alhiqni bil salih wa jalni lisan al-sidqin fi al-akhiri wa jalni min warasati jannati na'i Faghfir lana wa rahamna an ta maulana fa angsourna ala al qawmi al kafiri Assalamu alaikum wa rahmatullah chers amis auditeurs la grâce de dieu subhanahu wa ta'ala aidant en ce jour béni en compagnie de notre frère vieux masgueï nous allons poursuivre la réflexion sur la problématique de l'application de la sharia dans notre monde rebelle de jour nous avions dans les séances passées vu ce que signifiait la religion ensuite le fait que l'islam a des piliers immuables et des piliers variables ce que nous avions appelé les principes généraux et les principes particuliers nous avions aussi vu les houdouds ou le code pénal aujourd'hui nous aimerions nous arrêter sur le système juridique de l'islam le fait que l'islam le fait que l'islam de l'islam le fait que l'islam le fait que l'islam nous avons appelé l'indesp'te sur le systeme de l'islam le fait que l'islam et que l'islam le fait que l'islam C'est-à-dire que la nouvelle personne n'a pas été déroulée. La philosophie du droit musulman repose sur la nécessité de faire le bien partout et toujours et de s'abstenir de faire le mal partout et toujours. Dans le cadre de la philosophie du droit musulman repose sur l'islam, il s'agit de la philosophie du droit musulman repose sur la philosophie du droit musulman. Le bien que le Coran appelle al-ma'ruf, c'est ce qui est convenable, ce qui est instinctivement reconnu par le monde entier, par toute nature non corrompue, comme étant acceptable. Ainsi le mal, le munker, dans le vocabulaire coranique, c'est tout ce qui est blâmable, de façon spontanée, tout ce que la nature non corrompue rejette et refuse de se faire appeler. Entre ces deux pôles, de ce qu'on accepte automatiquement comme bien et de ce qu'on refuse instinctivement comme mal, il se trouve une foule de choses qu'il est nécessaire de déterminer et de situer dans telle ou telle catégorie. C'est ce qui est à la base de la bipolarité de toute règle juridique en islam. Sur ce qu'on appelle al-ma'ruf et al-munker, le bon et l'escalier de toute règle juridique, la bâle juridique de tout le monde entier, le bon et l'escalier de toute laissance, le bon et l'escalier de toute laissance, le bon et l'escalier de tout le monde entier, les gens qui veulent faire appeler dans les bonnes et les bonnes. L'islam impose à ses adeptes comme un devoir absolument obligatoire de bien faire tout ce qui est bon. C'est ce qu'on appelle les pharaïdes ou les obligations. Et par ailleurs, il impose et interdit tout ce qui est considéré comme un mal absolu. C'est-à-dire que tout ce que le Coran a nommément cité comme une obligation à faire ne comporte que du bien que l'individu le sache ou qu'il l'ignore. Et tout ce que le Coran a nommément cité comme interdit, ou que le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, a nommément cité comme interdit, tout cela ne comporte que du mal. Je devrais dire que c'est le mal absolu, personnifié. Je pense que ce soit en radio Sénégal Internationale. Nous avons pensé à nous aussi, À ce que nous disons entre pour le meilleur islam, Nous l'avons dit, Tout ce qu'on a vu, c'est déjà là, parce que c'est le monde très tamed, ou c'est le monde très tamed. C'est ce qui se révèleす mieux. Tout ce qu'on a vu après, c'est le monde très tamed. Et c'est le monde très tamed, Mais je me相信 pourquoi je t' resolving la véritéικά. Ou je me suis pensé, ce que j'ai pris sous le 냄새, Alors que, selon la même règle, tout ce qui comporte plus de bien que de mal, donc dont le taux de bien est supérieur au taux de mal, restera du domaine du recommandé et du méritoire. Alors, tout ce dont les deux aspects sont égaux, le bien et le mal s'équilibrent, cela aussi sera laissé à la discrétion de l'individu qui, à part de ce mois, est libre de le faire ou de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'on a vu ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de mal et de mal, c'est qu'il n'y a pas de mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal, c'est qu'il n'y a pas de mal et de mal, il n'y a pas de mal. Enfin, amis auditeurs, Toutes choses qui comportent un taux de mal supérieur au taux de bien, sera considérées comme répréhensibles et déconseillées ou simplement interdites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal, c'est qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Ainsi, Dieu nous donne une certaine liberté, après nous avoir donné la raison. Et cette liberté et cette raison doivent être des instruments d'investigation pour déterminer la nature des choses et nous porter toujours vers le ma'arouf, vers ce qui est bien. Lorsque nous regardons le Coran, nous voyons que Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous donne un exemple pratique de cette distinction de chaque chose ou de chaque acte. Distinction qui nous permet de repérer cinq catégories en tenant compte, bien sûr, de ce que nous disions du taux de méfait ou du taux de bienfait. Cet exemple que Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous donne, servira de jurisprudence jusqu'à la fin des temps et servira aussi pour tous ceux qui veulent faire de la recherche et de l'investigation. Cet exemple, c'est l'interdiction du vin et du jeu de hasard. Que Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous devons vous donner un beau temps. Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous devons nous appeler, nous devons nous donner un petit peu de temps et nous devons nous appeler qu'il faut que nous devons nous appeler qu'il y ait beaucoup de choses. C'est ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on peut dire. Alors, il y a un message qui s'appelait tous les gens qui travaillent avec eux, ou qu'ils ne savent pas beaucoup de choses, et qu'ils ne savent pas. Quand on regarde le message, il y a un message qui s'appelait et qui s'appelait à l'autre, et qui s'appelait à l'autre. La première catégorie ou la première étape, amis auditeurs, est ce que nous trouvons dans le verset 67 de la surat Les Abeilles. Dieu dit, des fruits du palmier et de la vigne, vous confectionnez un enivrement et une nourriture délicieuse. Il y a là un signe pour des gens qui réfléchissent. Lorsque nous méditons ce verset, nous constatons qu'à l'état naturel, la vigne est une nourriture délicieuse. Mais lorsque l'intervention de l'homme agit, c'est l'homme qui, par la fermentation et d'autres techniques, crée et confectionne un enivrement. Mais à cette étape, Dieu, subhanahu wa ta'ala, n'a pas encore dit, je vous l'interdis. Il attire seulement l'attention sur le fait que vous avez dénaturé les choses, que vous avez commencé à produire le mal par votre action et votre attitude. Lorsque l'homme a dit qu'il n'y a pas d'autre, il 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 n'y a pas d'autre. Dieu, subhanahu wa ta'ala, a dit qu'il n'y a pas d'autre. Dieu, vous a fait des erreurs aux personnes qui ont députés, s'il n'y a pas de rédaction, et le même s'il n'y a pas d'autre. Il y a des erreurs, il n'y a pas d'autre. S'il n'y a pas de rédaction, il n'y a pas de rédaction du monde, Il n'y a pas de souci pour les gens qui sont en tête. Il n'y a pas de souci pour la personne qui est en train de vous parler. Si on ne sait pas, on a deux personnes qui ont été en train de se faire. Quand on a une bonne raison, on a une bonne raison. On a une bonne raison pour laquelle on a un bon état, on a une bonne raison pour laquelle on a une bonne raison. La deuxième étape C'est que devant toute chose inconnue Devant toute nouveauté Le musulman doit mesurer Le taux de prédominance Entre le bien et le mal Que cette nouveauté, cette chose contient C'est le verset 219 de la surat de la vache Qui nous le dit Dieu y dit Il t'interroge sur l'alcool et le jeu de hasard Dis-leur L'un et l'autre comportent un grand péché Et un bienfait pour l'homme Mais le péché l'emporte sur l'agrément C'est ainsi que Dieu vous détaille Les enseignements pour que vous réfléchissiez Amis auditeurs Lorsque nous regardons ce verset Nous constatons que Dieu Subhanahu wa ta'ala Est en train de nous dire Il faut toujours peser Entre le bien et le mal Le jeu de hasard Le vin contient du bien peut-être Mais contient du mal En taux supérieur Il faut toujours se faire Et nous en parler Si nous nous voyons Nous avons fait Que deux choses de l'agrément Dieu subhanahu wa ta'ala Nous allons vous laisser Lorsque nous savons Toutes les personnes Que nous savons Que nous savons Ou que des parents Ils indiquent Que nous pouvons Que nous savons 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 Quand on a dit, il y a deux des gens qui ont donné la maîtrise des enfants. Ils apprennent en disant le dire, « Donne-moi tous les drogues, les maïsirs. » Ils vont venir à ce moment-là, à ce moment-là, toutes les drogues, les maïsirs et les loteries. cela nous prend de mes cartes et deростes faisons des mecs Le Khaib Nyaar Nya Daï arrive à son équipe pour nos vies. On se dit que l'homme à ma part, on sort de et on l'a dit ça n'a pas questionné. On a dit qu'il allait Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. La deuxième étape, c'est de considérer l'incompatibilité spirituelle entre le péché et l'adoration de Dieu. Tout ce dont le mal est prédominant, prépondérant par rapport au bien qu'il contient devient comme un anesthésiant qui neutralise et annule les effets bénéfiques qui découlent naturellement des pratiques culturelles et du bien que l'individu peut faire. C'est ce que je veux dire. Je vous remercie. 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 Le Coran dit cela au verset 43 de la Sourate Les Femmes. « Ô croyants, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Dieu, subhanahu wa ta'ala, est indulgent et pardonnateur. » Amis auditeurs, médite ce verset et tu comprendras que tous les péchés que l'individu fait de façon délibérée, ces péchés l'excluent automatiquement du chant de l'adoration de Dieu. Puisque l'homme ivre, l'homme qui a consommé de l'alcool est exclu de la mosquée si nous savons que la prière est le seul pilier qui ne peut changer. « Bokie, borambi subhanahu wa ta'ala, bode mes sœurs tout nissa. » Ce qui nous dit est que les gens ne sont pas en train de se faire, les gens ne sont pas en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Mais ils ont toujours dit qu'ils ne sont pas en train de se faire. Ici, ce qui nous a dit, c'est qu'il y a des gens qui se font de la vie et qui se font de la vie et qui se font de la vie. Il y a des gens qui se font de la vie et qui se font de la vie et qui se font de la vie et qui se font de la vie. Il y a des gens qui se font de la vie et qui se font de la vie et qui se font de la vie et qui se font de la vie. Il y a des gens qui se font de la vie et qui se font de la vie et qui se font de la vie. Il y a des gens qui se font de la vie et qui se font de la vie. La quatrième étape ou la quatrième catégorie dans ce processus de l'interdiction ou ce processus d'identification des choses, c'est la sentence. La sentence pour tout ce qui produira le même résultat que ce que nous venons de dire, ce que Dieu nous a donné comme exemple, c'est le vin et le jus de hasard. Après un examen minutieux fait par des gens compétents sur n'importe quelle nouveauté, n'importe quelle invention, n'importe quelle action, si les savants musulmans arrivent à la conclusion que le taux de mal est supérieur au taux de bien dans telle chose ou dans tel acte humain, cela aura la même sentence que ce que nous voyons au verset 90 et 91 de la table concernant le vin et le jus de hasard. Dieu subhanahu wa ta'ala dit, je cite, « Croyant, le vin, les jeux de hasard, les idoles et les flèches divinatoires sont d'exécrables inventions de Satan. Éloignez-vous-en si vous voulez faire votre salut. Satan se sert des substances enivrantes que sont le vin et les drogues et se sert des jeux de hasard pour semer la discorde et l'inimitié parmi vous et vous distraire de la sale maudite des noms de Dieu et de la prière. Est-ce que vous allez vous en abstenir ? » Lorsque le Coran posa cette question au premier musulman, ce jour-là, tout le monde est sorti de sa maison. Les gens couraient dans les rues de Médine, brisaient les bouteilles de vin, jetaient tout ce qui servait à faire de la divination du Gisané en disant, « Nous nous en abstenons, Seigneur. » Nous nous en abstenons. Les gens d'aujourd'hui disent, « Si Dieu nous donne la force, nous nous en abstenons. » Ceux-là, trouvaient la force déjà dans leur foi et disaient, « Nous nous en abstenons. » Sans préalable, sans préparation. « Nous nous en abstenons, nous nous en abstenons. » en est l'émotor pour les gens. Être nous en abstenons. Nous nous en abstenons. Il y a des gens à la population. Et il y a un des gens à la population. Nous nous en abstenons. Il y a un des gens à la population. Ils ont des gens à des gens à notre population. Ils se sont tous dans une situation. Ils ont de leurumps. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 que je veux dire. que je veux dire. que je veux dire. que je veux dire. 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 grossièrement mauvais, dont la nature est corrompue, et qui finalement font tout leur possible pour éviter de faire le bien, et trouvent du plaisir à faire finalement le mal. Enfin, amis auditeux. La troisième catégorie, c'est ceux qui agissent convenablement, quand ils savent qu'ils sont contrôlés, qu'ils ne peuvent échapper à la loi, mais qu'ils se laissent aller dès et qu'ils ont la certitude, qu'ils n'encourent aucune sanction, ou qu'ils peuvent échapper à la sanction. Ce qui nous dit, c'est que l'air de l'islam, l'air de l'islam, l'air de l'islam. Pourquoi l'on voit l'islam et l'air de l'islam? Ce qui nous dit, c'est que l'on 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 dit que l'on dit, c'est que l'on dit, qui le est de l'as 영é, et qui le dotira, c'est pas que l'on dit, c'est qu'il notamment sound, qu'ils ne soit pas, c'est que l'on dit, c'est qu'il ne connaît pas, qui ont fait un bon travail, ils se trouvent à leur attention, et ne savent pas évoquer ce qui est bon, ils se trouvent à tout ça. Alors, ils ne savent pas. Ils se trouvent à eux-mêmes. Ils se trouvent à eux-mêmes. Ils se trouvent à eux-mêmes. les deux derniers types sont les plus nombreux c'est-à-dire ceux qui sont foncièrement tournés vers le mal et ceux qui agissent en fonction de la loi et de sa rigueur ces deux catégories ont besoin de la surveillance de la loi et de l'action thérapeutique de la sanction lois et sanctions sont donc en islam conçues pour protéger les intérêts de la société et les intérêts même de l'individu à qui on applique la loi et tout cela révèle finalement la sagesse infinie de Dieu et la miséricorde infinie de la dernière mission divine du prophète Mohamed paix et salut sur lui entendez bien de l'islam n'y ari catégories où moudillées moi j'ai hommé d'une personne qui a fait tout le bon et j'ai hommé d'une personne qui a fait tout le bon et j'ai hommé d'une personne qui a fait tout le bon et j'ai hommé d'une personne qui a fait tout le bon et j'ai hommé que de l'islam n'y a rien qu'à l'intérieur et j'ai hommé des disciples le parlement du charne il faut en parler au dialogue que les amis ne veulent qu'ils soient là les meny comme dirait l'islam il faut une personne qui nous demandera qu'ils achètent qu'ils se sont qu'ils veulent faire les membres il faut leur dire qu'ils ne sont qu'elle à ce que sur les leurs pari ça à l'autre ça doit être tôt que les gens enies de sable et ils se sont la même chose à la vérité des gens ne sont pas envers les gens dans la między dans les autres comme dans le passage les gens sont dans les autres et les autres ils ne sont pas dans la même chose et tout est le fait pour les gens qu'ils ont La sagesse de l'islam est couplée à son équité, et cela fait que nul n'échappe à la loi, même pas les prophètes de Dieu. A plus forte raison les khalifes, les khulafahs, à plus forte raison les souverains, ou les présidents de la république, ou quiconque incarne ou exerce une autorité quelconque. Tout le monde est traité de la même façon comme n'importe quel citoyen en islam, nul n'est au-dessus de la loi, ce n'est pas seulement un slogan, mais une réalité. Parce que la loi c'est la loi de Dieu, ce n'est pas la loi des hommes. Nous l'avions déjà dit que chaque homme qui crée une loi se protège et agresse les autres. C'est ce que nous parlons. c'est que l'islam est venu dans le monde il y a des gens et des gens il y a deux personnes qui ont dit personne ne peut être riche l'islam 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 est venu il y a des immunités pour qu'il y ait des athées mais cette situation ce que vous ne savez pas que c'est un calife ce que vous avez dit c'est un calife c'est un calife c'est un calife il y a des gens qui suivent jeunes qui suivent ne suivent le président de la république ils ne souhaitent pas le calife ils ne se trouvent pas ils ne se trouvent pas ils ne se trouvent pas pour qu'ils ne se trouvent pas dans l'islam maintenant nous avons n'aim à qui l'athée qui a les citoyens ordinaires nul ne jouit d'une immunité contre la loi comme c'est le cas dans les régimes laïcs ou athées quand c'est nécessaire le chef de l'état comparé devant les tribunaux comme n'importe quel citoyen et cela sans aucun protocole particulier sans aucune procédure spéciale comme nous le voyons pour des gens qui exercent des prérogatives de chef d'état et qui ne sont jugés que après la fin de leur mandat cela n'existe pas en islam il n'y a pas d'immunité 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 de photographic versión il n'y a pas d'immunité Et puis, la loi islamique a une caractéristique qui lui est propre. C'est la sanction spirituelle qui n'existe dans aucune autre loi. Toutes les autres lois se limitent à une sanction matérielle. Ici et maintenant, L'islam n'a pas de blessé. A ce que nous avons à faire. Il y a des plus de choses dans notre vie. Il y a des plus de choses dans notre vie. Il y a des plus de choses. Il y a des plus de choses. Il y a des plus de choses. Il y a des plus d'autres choses. Il y a des plus de choses. Mais amis auditeurs pour l'islam, il y aura. Et c'est une certitude. C'est le futur. Il y aura une résurrection. Et un tribunal universel pour un jugement divin. Et aussi, je devrais dire, un rejugement de toutes les affaires. Que les juges de ce monde ont déjà tranchées. Donc, juges, faites très attention. Au jour où on vous placera devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Pour rejuger les affaires que vous avez déjà jugées. Et nul. N'échappera à ce jugement dernier. On l'appelle jugement dernier parce que c'est un jugement sans appel. C'est le dernier appel que l'individu pouvait espérer. Que l'on soit maintenant prophète, que l'on soit président de la République, que l'on soit juge, administrateur, législateur, député, riche, pauvre, faible. Tout le monde comparaîtra devant ce tribunal universel où les choses seront tranchées. En toute équité, en toute équité, dans la miséricorde pour ceux qui ont été miséricordieux, dans toute la rigueur de la loi pour ceux qui ont été sans cœur avec les créatures de Dieu. Nous avons toujours miséricordieux. Nous avons miséricordieux. Nous avons miséricordieux. Nous avons miséricordieux. Nous avons miséricordieux. Nous voulons que nous connaissons l'islam. Nous avons miséricordieux au tribunal et à l'islam. Il faut que tout le monde a séparé en ce moment. Nous avons miséricordieux à l'islam. Si tu es quelqu'un qui est déclaré. On ne s'attaraît pas. On ne s'attaraît pas. On ne s'attaraît pas si tu as soucié. On n'est pas si c'est qu'un homme s'attaraît. Dans ce tribunal, qui considère que personne ne l'est pas. Il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr qu'il y a de l'appel. Il faut l'appel. Il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont toutes les choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont toutes les choses qui sont toutes les choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont toutes les choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont toutes les choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont toutes les choses qui sont toutes les choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont toutes les choses qui sont toutes les choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont toutes les choses qui sont toutes les choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont toutes les choses qui sont toutes les choses qui sont toutes les choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont toutes les choses qui sont toutes les choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont toutes les choses qui sont toutes les choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont toutes les choses qui sont toutes les choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont toutes les choses qui sont toutes les choses. Dieu dit au verset 149 De la surat Les femmes Si vous faites le bien en public Ou en privé Ou que vous pardonnez Le mal qu'on vous fait Dieu est indulgent Et puissant Quelle belle preuve De la recommandation De la clémence De l'amour Là elle était mère Donc la notre Par ailleurs le Coran dit Si vous excusez Et passez l'éponge et pardonnez Il est sûr que Dieu est pardonnateur Et miséricordieux Verset Boki De même Le prophète Mohamed Nous donne ses conseils Qui dégagent des principes Juridiques d'une clémence insondable C'est lui qui a dit Devant le doute et l'incertitude Appliquer alors la remise De peine Fényelna athéyo Khir tel nidniti Mbakh aknyakki tchikau athi Moune Idraoul houdouda bishoubohat Bokhameni lint lint amna Moune boulen tege Boulen dogal tchikau nidki Bontegil Et le prophète insiste auprès des hommes de loi En détaillant davantage Autant dit-il Que faire se peut Il faut remiser les peines des musulmans Celui qui a un quelconque recours Acquittez-le Que le juge se trompe En se montrant indulgent et pardonnateur Vaut mieux qu'il se trompe En se montrant sévère dans le châtire Yannantribi alayhi salatu wa salam Moune idraoul houdouda anil muslimi Mastata'atoum Moune idraoul houdouda anil muslimi Moune idraoul houdouda anil muslimi Moune idraoul houdouda anil muslimi Et Que tant que la preuve de sa culpabilité N'est pas établie L'accusé est toujours Un innocent Il n'est pas seulement considéré Mais il est innocent Boky Si on l'a dit Jérémy Jérémy Nous avons dit Nous avons dit Tout ce qui nous annulait Dans les gens L'islam Accap Il y a tous les sacs En réveillant Tout le monde Vous voyez Yannant Et Il y a C'est Sur C'est Il a été Sur qui a fait tout de suite. Et puis, nous aimerions tout à fait. Nous avons l'avis de l'amour et nous avons l'avis de l'amour. Nous avons l'avis de l'amour. Cela c'est que nous avons l'avenir. Si nous avons vu l'amour nous avons besoin de l'amour et les蕾 ont dit à l'âge de notre vie à ce moment-là. Il n'a pas pu faire notre vie mais puissions nous faire passer. Alors Dieu veut dire et à ce moment-là qui vous le sent. Sous-titrage ST' 501 C'est le pays de notre entourage. Ils l'ont joué à l'école A l'honneur de Dieu a leur vie Si nous sommes à Dieu A l'heure que Dieu nous a notés A l'honneur de Dieu nous est à l'être A l'honneur de Dieu lui geçer Pour que Dieu nous a l'étonnant il y a fini moi il y en a pas il y a fini pensé au revoir au revoir au revoir Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.